Comment avez-vous commencé avec la professeur ? On voulait illustrer un peu, vous ne connaissez pas la bibliothèque Rose en France, mais c'est une collection de haches très connues où il y a des dessins, des illustrations et des textes. Et puis bon, c'est pour les enfants de 8-12 ans. Et puis finalement, cette collection ne prenant plus de nouveaux titres, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis on s'est dit, faisons-lui, on en dessine. Et ça démarrait comme ça, le premier film, c'est en fait une réécriture de ce roman. On s'est dit, il est dit, on s'est donné qu'à une collection de la collection de télévision. On s'est dit, on a fait la collection de cette collection. C'est souvent un travail qu'ensemble, là, en l'occurrence pour le premier, c'était d'abord l'histoire et ensuite j'ai commencé à travailler sur les personnages. Donc c'est j'ai décidé, Florian écrit, mais chacun a le droit de regarder dans le domaine de l'autre, si je le dis. Florian a un regard sur le mélicien et l'actation des personnages et j'ai aussi un regard sur le dialogue, histoire, le scénario, souvent on a des problèmes des chansons. C'est tout, c'est pas, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Tout, c'est tout un travail. C'est une histoire, les postes sont ensuite prêts à travailler. Je, donc je réalise tout à l'afron, je vous fais ce scénarius, mais nous tous les prêts à faire, nous avons tous les trois jours. Je me disais, je ne sais pas, si tu les trois gros, si tu nous disait sur une histoire, je ne sais pas, si tu nous fais ce qui est dans la vie. Oui, je suis dans un processus de scénarius, C'est comme du ping-pong. D'abord, l'idée principale, c'est tous les deux ensemble. Il faut que ce soit un thème ou une idée forte qui nous plaise à tous les deux. Par exemple, dans le premier tome, c'est un peu autour du climat et du temps. Celui-là, c'est une fête de la musique qui est troublée par l'ébrouvant. Et c'est sur l'amitié de l'argent aussi, parce que c'est vraiment une question très riche. Donc, on a d'abord une idée forte comme ça. Et puis, nous en parlons beaucoup. Souvent, pendant longtemps, l'été. Une fois qu'on est d'accord sur l'idée, là, Florian part sur l'écriture du scénario. Voilà. C'est comme ça. J'arrête là et puis... C'est quoi ? 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 Et puis on peut dire qu'on relie ensemble le scénario et on se parle de ce qui est bien ou d'enlever, d'ajouter. On peut dire qu'en fait, le moment où ça se règle vraiment, c'est quand on fait le découpage, c'est-à-dire le storyboard. C'est le moment, parce que pour moi c'est ça le plus important, c'est ni l'histoire, ni les personnages, c'est la narration. Après c'est le mélange des deux. En BD, ça c'est unique. C'est le principe pour moi de la bande dessinée, comme je viens aussi dans le dessin animé, c'est la même chose. Le storyboard, c'est le cœur du projet. Le storyboard n'est pas bon. Peu importe que l'histoire soit bien, que le personnage soit bien, le produit final sera pas bien. Il faut la narration, c'est un moment pour moi de l'ensemble. C'est ça qu'on travaille vraiment tous les deux. Sous-titrage Société Radio ? Sous-titrage Société Radio ? Éc, oui. c'est un film animé. C'est très important, parce qu'il peut être une histoire, il peut être une histoire de personnages, mais il y a des personnages, mais il y a des personnages, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas du tout à l'écriture. C'est ce qui est absolument pas, c'est ce qui est absolument pas. Si vous avez une question de la situation, si vous avez un tour de la situation est-ce qu'on a deux étapes de storyboard, un storyboard très petit, où il n'y a aucun détail. Les détails ne sont pas importants, c'est simplement la narration, c'est-à-dire le placement des personnages, et faire en sorte que le texte ne soit pas redondant avec l'image et dispersable. Donc c'est à ce moment-là qu'on décide, par exemple, une action va prendre une page, ou trois pages, ou cinq pages. C'est aussi un équilibre sur les 38 pages de l'album. Il faut trouver un bon équilibre. Ça, ça se fait entre petits, et ça on est tous les deux. Après, sur le passage, moi je refais un storyboard un peu plus grand, mais c'est uniquement de la précision des choses sur lesquelles on est déjà d'accord. Et après, elle passe vraiment à son exécution. De toute façon, elle change. Oui, mais elle change toujours ce qu'elle a envie de changer, parce que maintenant, on met en place un système narratif. Après, si elle a envie d'ajouter trois pages... Voilà, elle est complètement libre de faire ce travail-là, quoi. Mais avant, on l'a dessiné en petit point. Donc, si, c'est à dire, je me suis dit. C'est à dire. Donc, si, c'est à dire, je ne fais pas un peu de la recette. Il faut faire un peu plus de la recette. Il faut mettre en place. Il faut être une une éducation. C'est à dire, ça ne fait pas d'un détail. C'est un peu plus de détails. Il faut juste l'unité dans le détail. Et les délés, pour que les choses ne soient plus non plus. C'est un peu plus facile. C'est à dire, c'est un peu plus facile. Les προuréしent on peut le dire, si l'action allaitait pas soit une forte, ou trois de la seule Stop ? Et il faut le savoir pour ce que cela est réuné. Lesatures passées sur le site quand on nous travaillons, quand on nous travaille, dans cette année, je le résume à nous, quand on est plus... Pays-trai, ou même, ma méme ou quelque chose de l'art, c'est quelque chose que je vais dire. Et ça n'est pas que je vous présente. Elle fait ça pour la faire une partie de l'essence de l'essence. Et elle, on peut le dire, mais c'est ce qui veut dire, si c'est ce qui doit faire des beaux. Si on peut faire des choses, si on peut faire quelque chose de nouveau. Mais, si on l'est le premier, une une l'estnée, on la même chose à faire un détail, mais il ya l'est déjà un détail. C'est un détail, c'est un détail, c'est un détail. 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 C'est un détail, c'est un détail pour tout. C'est un détail, c'est un détail, c'est un détail. C'est un détail. C'est un détail, c'est un détail. C'est un détail. C'est un détail, c'est un détail. C'est un détail. C'est un détail, c'est un détail. C'est un détail, c'est un détail. 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 que je préfère, l'ancrage, entre deux filles et plumes. Là, ça reste tranquille, mais là, je peux écouter la musique et tout. Et puis, la couleur, c'est pareil. Ah oui, il y a aussi, bien sûr, je suis comme un petit soldat. Je me lève tôt le matin, je travaille à ma table. Le matin, je m'arrête pour déjeuner. Et puis, le moment petit time, je me le fais des heures et puis je travaille encore après jusqu'au moment de déjeuner et deux heures puisque nos enfants sont r contents et nous sommes à ma maison. Donc, je travaille beaucoup. Donc, je m'en ai mis des riteurs. Prés de tout, je m'en ai, je m'en ai, je m'en ai, je m'en ai, je m'en ai. Je me suis à ma propre place, je m'en ai, 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 Je me suis en place. Je ne me répète pas. En gros, mon travail a fait partie de quelques étapes. Il y a de la possibilité de faire des postes et de la résistance dans une branche. Et c'est important, que je suis une lumière de l'expérience, 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 de l'expérience et de l'expérience. Je suis là-bas à la réponse sur le planche, car c'est le planche. Tu peux avoir dans ce planche, puis je me demande de relance. C'est l'aécteur de l'appart, puis tu le planche. C'est l'aécteur, c'est ce qui, c'est l'aécteur, c'est l'aécteur. J'ai bien sûr que j'ai cette technique, c'est l'aécteur, c'est l'aécteur. L'aécteur, c'est la bonne chose. Je suis aussi très belle, je suis comme un petit à l'écteur, je suis très loin en pleine. Je travaille, j'ai tout à la nuit, je travaille, je travaille. J'ai encore une heure de 4.00, j'ai un petit dessert, un petit dessert, un petit dessert, je travaille au travail, jusqu'à 20.00, jusqu'à la journée, jusqu'à la nuit. Je peux nous permettre de faire des choses, que les enfants ne sont pas à la maison. Et c'est quoi ? Et toi ? C'est un peu ? Oui. Moi je suis devenue à Catherine, c'est d'ailleurs... Voilà, c'est ça. Moi je peux travailler n'importe où dans l'avion, dans le train, dans le bruit. Je peux même regarder un film. Ça fait 30 ans que je travaille dans le dessin de vie, donc je travaille toute la journée, moi, avec des équipes. Donc ça bouge, ça se lève, ça va, on discute d'un détail, d'une couleur, d'un personnage, d'un décor. Donc en fait, je suis dérangé, moi, toute la journée, au boulot, par des questions de gens qui viennent me poser des questions sur comment on fait ci, comment on fait... Voilà. Non, mais c'est... en tout cas, c'est comme ça. Donc je peux vraiment travailler, je n'ai pas spécialement un rituel. Je peux traiter sur des casseroles autour de moi, si je décide d'écrire, j'arrive à me terminer complètement des études et pouvoir me concentrer, voilà. Je n'ai pas d'objets, de fétiches, etc. Et en fait, j'ai un bureau que j'ai très très peu à la maison, et finalement j'ai commencé à me habitué. Voilà. C'est ça... Mais c'est facile à la fin, je ne me présente pas à me, je ne me souviens pas à me faire. Je ne me souviens pas à me souviens, je ne me souviens pas à me souviens. Je me souviens, je ne me souviens. Je suis prêt pour la vie. C'est quelque chose de me nouveau, mais finalement, je me suis en train de faire de l'outre. Je me souviens, que je me suis en train de faire. Les deux questions de la nouvelle vidéo est sur la ville ? Il y a des histoires qui trouvent des séries pour bolsures, non ? Alors, pour l'instant, en France, il y a 6 tonnes. Pour l'instant, on s'en tira. Catherine a fait 6 albums en 6 ans quand même. C'est beaucoup, c'est assez fatigant. On a fait un petit break qui était nécessaire, puisqu'en plus on travaille sur la production, donc c'est un peu compliqué de tout faire. Mais notre éditeur français nous a demandé justement de faire un petit roman pour les enfants sur Kaki, donc c'est vraiment un sous-cinome qui ne sera pas embêté, c'est en ligne illustré, voilà, et on réattaqué un ton 7, ça c'est certain, mais peut-être pas avant 2000 et 9 ans. Pour l'instant, c'est pas trop. Mais sûr, on a tendance à un autre. On a encore des idées et on a encore des idées. C'est pas trop. 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 Et sommes reméssables sois. C'est pas trop. C'est pas trop. Mais toujours nous, nous travaillons avec une générence ajoute à notre producaine de l'invier. et nous avons demandé de nous faire un livre en français. Il y a il nous a demandé de nous faire un livre, de nous a proposer un livre de la livre qui est dans le livre. La livre est est en livre, il est un livre, il est un livre, et il est un livre, mais il est un livre pour le temps de 2019, mais je ne sais pas. Oui, on en a beaucoup, mais c'est juste une histoire de temps pour l'instant. Mais on a, oui, deux, trois idées comme ça. Oui, on vient de finir d'écrire un roman pour enfants, 8-12 ans, HIPU. Il est d'ailleurs sur le stand de l'Institut français, mais en français, encore. Mais voilà. Mais donc on vient terminer ça. Et plus, on a beaucoup de projets encore. Mais oui, on a d'autres idées pour séries en format de cinéma. Oui, on a beaucoup de projets pour les deux ans. Mais bon, on a beaucoup de serrables sur les deux ans. Mais voilà, nous y sommes juste pour une écrite pour les enfants pour les enfants, à la même chose pour les enfants. La écrite est, c'est là pour l'instant, c'est une écrite, la la cesse d'Institut français, mais pourtant, c'est la la france. Je peux ajouter que je travaille ensemble et on a aussi des projets et des livres chacun de notre côté parce qu'on a écrit des romans à la pub ici et moi je fais du travail de romans pour la presse en France et aussi un album pour enfants que je viens de terminer donc ça c'est juste notre travail en romans et on a aussi d'autres choses Je faisais un album pour les enfants mais aussi pour les enfants mais c'est ce que c'est notre travail et aussi pour les enfants Merci. Bon, c'est une réponse un peu compliquée à plusieurs étapes. Oui, la bande dessinée jeunesse en France, c'est quelque chose de très populaire. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle chez nous le cliché de jeunesse de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plein d'auteurs n'aient été sphère de la BD de jeunesse parce que la BD, au départ, c'est jeunesse. Ce n'était pas pour les amis. Maintenant, la BD, elle est principalement pour les amis. Et donc la BD jeunesse souffre de ce problème, qu'elle est à l'origine de la BD à l'internet. Voilà. Première partie de la version. La première question est donc, nous avons discuté avant la première question, qu'en France, le comics est très populaire et le comics pour les enfants est populaire. Mais la histoire de comics pour les enfants, c'est déjà fait de la vie. C'est aussi pour ça qu'on continue, qu'un éditeur devient... C'est un éditeur qui est très populaire. C'est un éditeur français. Le titre, c'est pour répondre à la question, marche pas mal en France, oui. C'est aussi pour ça qu'on continue, qu'un éditeur devient... Enfin, il devient continué. Mais voilà, c'est... C'est pas un immense succès, mais c'est un succès. Et déjà, en ce moment... Parce que paradoxalement, la publicité va très bien en France et en même temps, il y en a tellement que... Et effectivement, les auteurs ont mal en arrivant. Maintenant, on sort 5 000, 6 000 titres nouveaux par an. C'est énorme pour réfléchir. La commune, c'est autre question, c'est ce qui état d'asseur à la France. C'est un éditeur communique. C'est un éditeur communique. They, on a beaucoup de vous pare, c'est important. Mais c'est une précision qui étudée. C'est ce qui est très bien possible. C'est un éditeur communique. C'est un éditeur communique. Ce qui marche bien en France auprès des enfants et ce qui est populaire c'est la bande de ciné en garde, une page souvent d'histoire avec un garde comme Calvilléops, Garfille, et ça, ça marche bien parce que les parents les offrent, et souvent on connaisse par le biais de la presse, parce qu'il y a des pré-publications dans la presse, par exemple en Spirou, donc ça reste des bande dessinés populaires. Et c'est plus difficile pour les bande dessinés type romans de trouver leur place dans la littérature bande dessinée jeunesse. Souvent les libraires qualifient ça de bande dessinée littéraire. Et apparemment c'est un peu différent en Pologne, enfin notre éditeur nous a dit hier qu'ici les lecteurs avaient beaucoup les bandes dessinées avec des grandes histoires. Voilà. Et en France, apparemment le lectorat préfère les histoires en gag, ou qu'on appelle ça du gag. Voilà. Voilà. Donc les libraires français trouvent que c'est toujours plus difficile, ils ne savent pas trop où mettre ces bandes dessinées avec des grandes histoires, des aventures, plus tendres, plus poétiques. Et en France, c'est un problème, c'est que les enfants sont particulièrement intéressants comme un de l'article ou de l'article, qui sont des gardes. Comme par exemple, comme comme l'œuvre ou du tœuf, tout se trouve à la fin de magazine, qui sont souvent des gardes, comme ça, comme par exemple, Spirou. Les parents connaissent ces magazines, qui ont un élément à la fin de l'article, et les albums ont le plus grand succès en France, donc les gens ne connaissent pas ce qu'ils veulent faire ce album, ce qui est plein de toute histoire, d'un début du début du début du début. C'est ce qu'il y a un peu comme ça, mais il n'est pas comme ça. Mais le public a la France, c'est ce qu'il y 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 a la France. Je ne sais pas, M. Léclair, on connaît tous quelqu'un à la France, est ce qu'il y a la France ? Oui, je ne sais pas, M. Léclair, on connaît tous quelqu'un qui, qui, c'est tout sur tout, on connaît tous un, voilà, mais... Dans l'événement, chaque personnage a un rôle, c'est cinq personnages qui vivent ensemble et qui tiennent un hôtel, mais, en fait, chacun a sa façon de voir le monde, sa façon de penser les problèmes ou pas, et voilà, ce qui est intéressant, c'est comment, quand on met cinq personnages différents, comment est-ce qu'on arrive à arriver tous ensemble des problèmes ? C'est ça le principe. Même dans l'événement, oui, je pense qu'on met dans chaque personnage, il y a un peu de nous, déjà, et puis un peu de gens qu'on connaît. Et des histoires qui arrivent dans une famille, avec des enfants, des adultes, et forcément, on les retrouve dans les histoires de telle étrange, par exemple, le petit personnage de Fionnet, qui s'appelle Kaju. C'est vrai qu'un enfant commun, rusé, voilà, qui n'a pas envie, forcément, de participer aux corvées, que tu vas trouver, à chaque fois, un moyen d'échapper à toute la corvée, qu'il va y avoir. Donc, une famille, voilà, c'est ça. L'adolescence, de nos enfants aussi, plein de choses, qu'on arrive au niveau de l'autre. Le chalet de la montagne aussi, qu'on retrouve, c'est le chalet qui est dans ma famille depuis longtemps. On adore la montagne, il y a plein de choses comme ça. La recette à la fin, ce sont des recettes de famille aussi. Je suis personale, je suis personale, c'est le chalet. Voilà, c'est ça qui montre le chalet. Physiquement, il ne me ressemble pas d'une des caractères de nous. Oui. 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 Peut-être que nous avons eu l'expérience avec ! C'est une personne personne, qu'elle font en pleine, qui tout le cas. Elle est une base Il y a 5 personnes qui vivent ensemble et qui vivent ensemble. Je suis là-dessus, dans le sens où il y a des problèmes. Et il y a des hôtels. Il y a des personnes qui connaissent tous les personnes. Comme quelqu'un qui a la fille, elle est très prudente. Elle a de tous les objets que tu as réalisées. Et tous les personnes connaissent une personne. Ce sont ces situations où nous inspirions nous dans notre vie, surtout dans notre vie, mais nous nous trouvons, mais nous trouvons que nous nous trouvons tous les gens. Je me disait que j'ai une personne qui a la personne qui a la personne, donc nous sommes tous les gens. Je suis un homme de la chanson. C'est pas de publicité. Je me suis entusé d'un des études, généralement francuses, de la personne, ou de l'apporte aux enfants, ou de l'éterité, ou d'être dérié à l'éterité? Ou de l'éterité, « Oh, ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu, c'est cool, j'ai aussi voulu vivre ça. » Oui, on avait rejoint tout le temps parce que je fais beaucoup de rencontres dans les écoles. En France, ça se fait beaucoup quand on est auteure jeunesse. On est invité dans les écoles à venir travailler sur nos albums. Souvent, on commence les étudiants au début de l'année scolaire et 5 ou 6 mois après, nous les auteurs, on vient travailler avec eux dans l'atelier de dessin d'Anne Rambou. Et depuis 6 ans, la sortie des albums, j'ai fait ça beaucoup, j'en ai vu beaucoup. Et ce qui m'embrage à continuer, parce que ce n'est pas le plus évident, la bande dessinée, c'est le retour des enfants et des petits récompenses. C'est toujours positif et surtout chez les enfants de 7-8 ans. Ceux qui commencent à apprendre à lire, c'est extraordinaire. C'est une vraie récompense. J'arrive et il y a souvent les gâteaux qui sont dans le livre, les recettes, les recettes sont faites. Nous avons des lettres d'enfants aussi qui passent par notre éditeur. Et ça, c'est vrai que nous, depuis toujours, on travaille pour les enfants. La littérature jeunesse, c'est vraiment ma passion. Et du coup, je suis heureuse parce que ce n'est pas trompé en inventant au territoire. Je pense qu'on a la éditeur. Si, c'est-ce que la éditeur des métiers, c'est-ce que nous avons beaucoup de consegueur. C'est-ce que les enfants sont toujours choisiront. Et nous travaillons avec des enfants, paris et d'-, us-apprentons-up, les DIYs avec avec les enfants et unorisés, Nous sommes pas rongeurs pour nous. Nous sommes pas rongeurs pour nous. Nous sommes pas rongeurs pour nous. Nous nous attendons à la fin du jour. Nous sommes très nombreux pour nous. Nous nous attendons dans un écouteau. Nous avons pris le temps. Nous sommes pas de petits comics. Ce qui cause je me fais partie de la partie. Je me disais que je suis plus d'accord. J'peens-tu que nous nous passions dans les études ? Merci.